Sunday Night Productions Eliud Kipchoge. Pour beaucoup d'entre nous, ce nom évoque l'excellence dans l'univers du marathon. Surnommé le philosophe pour sa sagesse et sa réflexion profonde, Kipchoge n'est pas seulement le coureur qui domine la scène internationale sur marathon. C'est aussi le premier homme à courir cette distance en moins de deux heures. Originaire du Kenya, une terre très réputée pour ses coureurs de fond, Eliud a transcendé les attentes et redéfinit les limites de l'endurance humaine. Sa détermination, sa discipline et son approche presque méditative de la course ont inspiré des millions de coureurs autour du globe. Dans cet épisode, nous explorerons les secrets derrière ses incroyables performances de sa préparation physique à son incroyable technique de course. Alors préparez-vous à découvrir comment Eliud Kipchoge a poussé l'humanité à repenser les barrières du possible. C'est parti ! Je m'appelle Laure Candy, je suis docteure en sciences du sport et dans ce programme, je vous propose de mieux découvrir certains champions au palmarès hors normes. Bonne écoute ! Impossible d'évoquer les performances des nubes Kipchoge sans faire référence à sa longévité et sa polyvalence hors normes, notamment à l'échelle internationale. Sur une première période qui s'étale de 2002 à 2011, Kipchoge se confronte à des disciplines très différentes et à des terrains très variés, allant du cross pour la période hivernale jusqu'aux courses de 3000 mètres, 5000 mètres et accessoirement 10 000 mètres sur la piste. Il se fait connaître à l'échelle internationale en 2002 à tout juste 17 ans en se classant cinquième des championnats du monde junior de cross country. Ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle lorsque l'on connaît la densité qui existe en cross et surtout au regard de son très jeune âge. En 2003, il devient champion du monde junior de cross country. La même année, il décroche à tout juste 18 ans sa première sélection sur 5000 mètres pour les championnats du monde de Paris. Pour remettre un peu de contexte, cette qualification est à nouveau tout à fait exceptionnelle à son âge et au regard de l'extrême densité des sélections kenyanes sur des disciplines de fond et de demi-fond. Et l'exploit se réalise. À la surprise générale, Kipchoge s'adjuge le titre sur ce 5000 mètres à Paris en 12 minutes et 52 secondes et réalise par la même occasion le nouveau record des championnats et dominant, excusez du peu, Hicham Elguerouge à cette époque ultra-dominateur sur 1500 et 5000 mètres mais aussi Kenissa Bekele qui partage le leadership sur 5000. Le 5000 mètres se trouve donc alors à la croisée des trajectoires de ces deux grands champions du moment. Et Kipchoge n'a alors, rappelons-le, que 18 ans. En 2004, il réalise encore une très belle performance sur le championnat du monde de cross avec une quatrième place. Dans la foulée, il remporte les sélections olympiques du Kenya sur 5000 mètres. Aux Jeux Olympiques d'Athènes, les choses ne se déroulent pas aussi bien qu'aux mondiaux de Paris l'année précédente. Kipchoge monte sur la troisième marche du podium du 5000 mètres derrière Hicham Elguerouge et Galenissa Bekele avec le temps de 13 minutes 15 malgré tout. Cinq jours plus tard, sans doute piqué dans son orgueil, il établit la meilleure performance de l'année sur 3000 mètres en remportant le meeting de Bruxelles en 7 minutes 27 secondes. Avant de s'imposer sur la même distance lors de la finale mondiale discutée à Monaco. Il a poursuivi sa carrière de pistard entre 2005 et 2008 sans trop de réussite, avec beaucoup de quatrième place et quelques podiums sur la scène internationale. Sa meilleure performance pendant ces années reste sa deuxième place sur le 5000 mètres des Jeux Olympiques de Pékin, toujours derrière Bekele. Il remporte cependant quelques meetings de renom, tels que celui de Doha, de Rome ou encore de Bruxelles, soit sur 3000, soit sur 5000. Durant cette période, ses records s'établissent à 7 minutes 27 sur 3000, à Doha en 2011, 12 minutes 46 sur 5000, à Rome en 2004, ou encore 26 minutes 49 sur 10 000, à Angelo en 2007. Le tournant pour la route s'effectue sans aucun doute en 2012 quand il échoue lors des sélections olympiques kenyans pour les Jeux Olympiques de 2012. Il ne prend en effet que la 7ème place du 5000 mètres et du 10000 mètres. Cela s'inscrit aussi dans les déconvenus des années précédentes dont nous venons de parler. Il décide donc de quitter la piste pour la route. Il fait ses débuts sur la route à l'occasion du semi-marathon de Lille en 2012 en prenant la 3ème place en 59 minutes 25 secondes. Il participe fin 2012 au championnat du monde de semi-marathon et se classe 6ème de l'épreuve individuelle en 1h01, 52 secondes. C'est à partir de là qu'Eliud Kipchoge écrit son histoire sur marathon et on peut même dire l'histoire du marathon avec un grand H. Premier indicateur, la succession de courses à très haut niveau. Entre 2013 et 2022, Kipchoge court 14 marathons entre 1h59.40 et 2h05, tous contextes confondus. Nous y reviendrons ultérieurement sur les deux meilleurs temps qui sont réalisés dans des contextes particuliers. Deuxième indicateur, entre 2014 et 2022, il remporte 9 marathons majeurs, 4 fois Londres et Berlin et 1 fois Chicago, ce qui constitue un exploit totalement unique. Troisième indicateur, il aligne 12 victoires consécutives sur de grands marathons entre 2013 et 2020, ce qui souligne évidemment l'ultra domination qu'il exerce sur cette discipline au cours de cette période. Quatrième indicateur, il remporte deux titres olympiques consécutifs à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, est né que le troisième de l'histoire à réaliser un tel exploit, sachant que les deux autres l'ont été entre 1960 et 1980, ce qui est bien sûr une toute autre époque. Par ailleurs, il remporte ses deux titres olympiques avec à chaque fois plus d'une minute d'avance sur le second, ce qui ne s'est pas produit depuis les JO de 1972. Encore une autre époque où la densité des coureurs à très haut niveau n'était pas du tout comparable à celle d'aujourd'hui. Cinquième et dernier indicateur, il bat deux fois officiellement le record du monde avec 2h01,39 secondes en 2018, puis 2h01,9 secondes en 2022, les deux fois au Marathon de Berlin. Pour le premier des deux, le 16 septembre 2008, lors du Marathon de Berlin, Eliud Kipchoge améliore le record du monde de 1 minute 18 secondes, ce qui représente le plus grand écart enregistré depuis 1967 en parcourant la distance en 2h01,39 secondes et devenant ainsi le premier athlète à descendre sous les 2h02 minutes. Parti sur des bases plus élevées que celles du record en vigueur, il passe à la mi-course en 1h01 et 6 secondes et se retrouve seul en tête à partir du 25ème kilomètre après le retrait de Sélièvre. Il poursuit son accélération pour terminer en négatif split, c'est-à-dire un deuxième semi-marathon plus rapide que le premier, en 1h01 et 33 secondes, ce qui est une performance rarissime, surtout à ce niveau. Son second record se déroule différemment. Le 25 septembre 2022, toujours à Berlin, Kipchoge améliore donc son propre record du monde, établi 4 ans plus tôt et le porte à 2h01,9 secondes. Ce jour-là, Trois-Lièvres l'accompagnent et appriment un tempo très rapide dès le début de la course. Il compte près d'une minute d'avance sur son propre record du monde au 13ème kilomètre et boucle le semi-marathon en moins d'une heure, en 59 minutes, 51 secondes, ce qui constitue en soi déjà une performance totalement hors norme. Après le retrait du dernier Lièvre vers le 25ème kilomètre, il termine la course seul en tête en effectuant sa deuxième partie de course en 1h01 et 18 secondes. La manière est donc très différente, mais le résultat est là, son précédent record du monde est battu de 30 secondes. En conclusion, Eliud Kipchoge est ainsi un athlète hors norme pour différentes raisons. Il est champion du monde de 5000 mètres, à seulement 18 ans, ce qui est tout à fait invraisemblable dans une discipline qui demande de nombreuses années d'entraînement et une maturité qu'a priori ce jeune âge ne permet pas d'atteindre. Il passe avec une grande facilité de la piste à la route sans aucun temps mort, sans la moindre période d'adaptation alors qu'il est plutôt spécialiste du 3000-5000 mètres et il brille ensuite sur les 42 kilomètres du marathon. Enfin, il domine cette dernière discipline sur une décennie, presque sans partage, plus que personne ne l'a fait avant lui, en gagnant ainsi la quasi-intégralité des marathons auxquels il a participé, sachant qu'il n'a choisi que de disputer des marathons majeurs. Londres, Berlin ou les Jeux Olympiques pour l'essentiel. Le deuxième aspect que nous voulons évoquer est celui de sa très large participation à la démocratisation, à la popularisation et à la médiatisation du marathon à travers le projet Breaking 2. Kip Chogé a en effet contribué à la médiatisation du marathon en utilisant les médias pour valoriser ses performances. Avant lui, le marathon était encore considéré comme une épreuve de fond et intéressait très peu le grand public. Il est possible de considérer que tout a sans doute changé, notamment au travers du projet Breaking 2. En 2017, Kip Chogé est au cœur d'un projet impulsé par Nike qui a pour objectif de faire franchir à un coureur la barre des deux heures du marathon. L'objectif de ce projet c'est de faire concourir trois marathoniens de très haut niveau, dont Eliud Kip Chogé, sur un circuit de Formule 1, celui de Monza, en Italie. 30 autres athlètes participaient également à l'épreuve en tant que lièvre. Qu'est-ce qui a fait que ce projet a pu autant intéresser le grand public ? Le premier point, c'est le fait que le projet soit porté par Nike, la marque emblématique de la course à pied, et plus encore, la marque de chaussures dont chacun possède au moins une paire, même s'il ne s'agit pas de s'en servir pour courir. Le deuxième point intéressant de ce projet concerne la sélection du trio des trois athlètes au sein de 60, restant ensuite 18. Ces derniers ont passé plusieurs tests, comme celui de la VO2max, l'économie de course, les seuils, etc. Les trois derniers hommes ont été retenus car sur le plan physiologique, ils se distinguaient largement des autres. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que le résultat final et la victoire de Kip Chogé, plus de six minutes devant son dauphin, interrogea les scientifiques sur la fiabilité des prédictions par le prisme de la science au regard de la réalité d'une performance. En effet, depuis ce projet, une question se pose. Pourquoi existe-t-il un si grand écart entre les données physiologiques d'une grande objectivité et prédictives d'une performance sur marathon et la réalité de la performance en contexte réel ? C'est précisément le cas de Tadez, l'un des coureurs du trio, qui vaut 58'23 sur semi-marathon, donc le record du monde de la distance à ce moment-là, et qui affiche une VO2max extrêmement élevée et une économie de course totalement parfaite, qui pourtant n'est jamais descendue sous les 2h10 au marathon, et a atteint un Monza 2h06. D'où cette question, qu'est-ce qu'on ne peut pas mesurer qui freine Tadez ? Bien plus encore, l'expérience Breaking2 se conclut surtout par une autre grande interrogation. Qu'est-ce qui rend Kipchoge si différent ? Ce n'est pas la physiologie mesurée, car ses valeurs sont moins bonnes que celles de ses compétiteurs. Mais alors, quel est le facteur de performance qu'il montre dans les compétitions depuis plus de 10 ans et qui n'apparaît pas en laboratoire ? Ce qui laisse dire à Steve Magnès, entraîneur américain, peut-être que la psychologie pourrait fournir quelques réponses. Ces questions démontrent aussi peut-être d'une certaine manière que les coureurs de fond s'interrogent aussi sur de nombreux facteurs de la performance que l'aspect physiologique. Alors oui, bien sûr que cette discipline laisse la part belle aux aptitudes physiologiques. Malgré tout, cette expérience a pu faire émerger du grand public que pour réussir sur marathon, il est nécessaire de considérer les autres facettes, qu'elles soient nutritionnelles, mentales ou encore matérielles. En effet, au sein de cette course privée, plusieurs points d'amélioration scientifique ont été appréhendés. Déjà, ce qui a rendu ce projet si célèbre, c'est que les athlètes couraient avec une toute nouvelle chaussure, encore à l'état de prototype à l'époque, la ZoomX Vaporfly 4%, qui contient 4 plaques de carbone. Depuis leur apparition, ces chaussures sont au cœur des fantasmes de tous les coureurs. Il serait donc possible d'améliorer les performances sans effort, rien qu'en chaussant ces nouveaux souliers. Malgré tout, la promesse n'est pas si simple et évidente. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez mieux comprendre dans quelle mesure les plaques de carbone peuvent améliorer vos performances, vous pouvez écouter notre Iron Café numéro 7. Bien que la barrière des deux heures n'ait pas été franchie à cette occasion avec un chrono final de 2h, 0min et 24s, la performance de Kipchoge est monstrueuse, à une moyenne de 21 km heure. Ce record ne sera pas homologué par la Fédération Internationale d'Athlétisme. La raison ? La course n'était pas un véritable marathon. Les conditions étaient très loin de celles d'un marathon classique, comme par exemple le fait que les lièvres aient pu se relayer. Malgré tout, cela n'enlève rien à la performance de Kipchoge qui marque une vraie avancée dans l'histoire du marathon, en rendant encore un peu plus crédible l'idée de passer sous les deux heures. Ce record de 2h, 0min, 24s ne sera donc pas homologué car non réalisé dans des conditions officielles. Enfin, la troisième focale à travers laquelle nous souhaitons parler des lieux de Kipchoge tient au fait qu'il est un précurseur dans le lien sport et science avec le projet INEOS 1.59 Challenge. En 2019, INEOS annonce que Kipchoge va courir la distance du marathon en moins de 2h, donc de briser cette barre symbolique encore jamais réalisée, et ce, malgré le projet mené en 2017 dont nous venons de parler. Cette fois-ci, Kipchoge sera le seul à réaliser l'exploit et un ensemble de facteurs ont été mesurés et utilisés pour optimiser cette performance. Jamais la science n'avait été autant utilisée pour optimiser les conditions de course et de réalisation d'une performance sportive. Les différents aspects interrogés étaient les suivants. La localisation de la course, déjà, pour que le fuseau horaire soit proche de Cap Tagate, au Kenya ou s'entraîne Kipchoge, ceci permettant aux coureurs de ne pas être affectés par notamment un jet lag ou d'avoir sa routine de sommeil et de repas dérangés. Vienne, en Autriche, a finalement été choisie comme le lieu de la course parce qu'elle offrait les meilleures chances d'obtenir les bonnes conditions environnementales ainsi que d'autres paramètres que sont le fuseau horaire et l'altitude. Le parcours était bordé d'arbres, ce qui a été un facteur majeur dans la décision car il réduit l'imprévisibilité de l'un des six paramètres les plus imprévisibles Le vent. La route choisie est à basse altitude afin de maximiser l'oxygène de l'air et donc les performances des coureurs. Par ailleurs, cette route a été choisie afin qu'aucun effort ne soit perdu à combattre le vent ou à gérer une quelconque déclinivité. Cette condition a été remplie grâce aux nombreux arbres hauts qui permettent de réduire le vent sur le parcours et à une route très plate. Les organisateurs avaient prévu une fenêtre de 8 jours pour réaliser l'événement en cas de mauvais temps. L'épreuve devait se dérouler entre 5h et 9h du matin pour être dans une fourchette de température optimale de 9 à 12 degrés. Cette condition était sans doute l'une des plus importantes quand on transfère à la vie d'un coureur normal. On sait combien il est difficile de réaliser une bonne performance lorsque les conditions climatiques ne sont pas réunies. Au-delà des aspects trop bien connus le grand froid le grand chaud la pluie ou le vent il existe d'autres variables météorologiques qui ont une influence directe sur notre performance. Une étude a démontré par exemple que selon le taux d'humidité dans l'air la performance n'était pas la même. Plus précisément quand le taux d'humidité augmente les chercheurs constatent une augmentation de la température corporelle des coureurs ainsi qu'une plus grande fréquence cardiaque donc une baisse de la performance. Ici les données météorologiques initialement posées par les organisateurs étaient les suivantes température minimale 6,4 degrés maximum 14,3 degrés vent moyen 9,1 km heure et 79% d'humidité de l'air en moyenne. Par ailleurs des lasers ont guidé les lièvres pour leur permettre de courir au bon rythme et donc de ne pas perdre d'énergie dans des accélérations non voulues. Kipchoge porte pendant la course une version améliorée des chaussures de course Nike Vaporfly Next des chaussures qui étaient à l'époque indisponibles au grand public et qui étaient censées améliorer l'économie de course. Ce sont des chaussures qui ont ensuite été commercialisées et qui n'ont finalement jamais été interdites par l'IAF contrairement à des choses qui avaient été dites à cette période. Une formation en V qui était constituée par les lièvres tous les coureurs de haut niveau en demi fond qui protègent Kipchoge de la résistance au vent. Kipchoge lui il est placé derrière la formation avec deux lièvres encore derrière lui. Au total il y avait une équipe de 41 lièvres qui se reliaient et qui n'ont ainsi parcouru pas du tout la totalité du parcours comme Kipchoge. Mais les remplacements de lièvres étaient programmés et orchestrés miticuleusement pour qu'à aucun moment donné de la course ne puisse être altérée la protection de Kipchoge vis-à-vis du vent ni de son allure de course. Enfin, l'hydratation avait également été pensée pour ne pas nuire à la régularité de l'allure. A cette fin, le ravitaillement était assuré par une équipe à vélo afin que strictement aucun arrêt ni même aucune variation de rythme ne soit nécessaire. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le parcours avait été étudié pour qu'aucun virage ne serré ne soit emprunté afin de ne pas perturber l'allure ni exiger des relances. Cette fois-ci, le projet aboutit puisque le temps réalisé par Kipchoge est de 1h59min et 40s. Kipchoge et la science ont enfin raison de cette barrière symbolique dès 2h au marathon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada